Salut camarades, en fait petite vidéo très simple pour parler un peu de la chaîne de ces derniers temps, du rythme de publication etc. et du rythme de publication à venir. Ce que vous avez dû remarquer effectivement, d'habitude je fais des posts sur l'onglet communauté de Youtube, parce que j'estime que c'est là où je peux le plus facilement vous joindre, plutôt que si j'avais les réseaux sociaux ou j'en sais rien. Mais de fait c'est pas forcément des informations qui parviennent à vous tous, alors je me dis autant faire une petite vidéo pour parler de ça. Déjà bonne année puisqu'on ne s'est pas vu depuis l'année dernière, même si on est en février, je m'en fous des conventions. Tout ça pour dire que là j'ai tous les rushs qu'il faut pour la prochaine vidéo pour initier la série sur les mongols, qui va être je pense une très longue vidéo, d'autant plus que ça va être une manière très différente de travailler, puisque pour le coup j'ai rencontré à l'initiative de la personne en question, donc le camarade Simon Berger, qui est un doctorant à l'EHESS, spécialiste on va dire des peuples de la steppe etc., la mongolie, histoire mongole, tout ce que vous voulez, très intéressant, brillant etc., bon un plaisir, donc c'est une autre manière de travailler, puisque pour le coup je suis en relation avec un universitaire, donc ça va être une série qui va prendre un autre tournant, disons, que les différentes façons dont j'ai pu travailler par le passé, quelles que soient les séries, quelles que soient les pirates, les ottomans, la croisade, tout ça. Je n'ai pas publié en novembre et je n'ai pas publié en janvier, pour plusieurs motifs, alors l'année dernière c'était plutôt, enfin en novembre c'était plutôt pour motifs personnels, il y a eu beaucoup à faire, il y a eu le déménagement, le machin, les trucs, mais surtout en fait, j'ai voulu changer, vous savez, l'année d'avant, l'année scolaire d'avant, on va dire, 2020-2021, j'ai publié que sur la première croisade et l'implantation Franck en Terre Sainte. Le souci c'est que je me suis habitué à cette façon de faire, donc je pouvais faire des vidéos très très longues, la bibliothèque iconographique changeait assez peu, parce que ça ne changeait pas du tout, c'était la même, j'ai un dossier en luminure que j'enrichis depuis des années, et côté cartographie pareil, j'avais des bases, j'avais des habitudes, etc. et je pouvais plus facilement les modifier. Donc là, moi, la fleur au fusil, je me dis, bon, on a beaucoup bossé sur les croisades, ce serait bien de parler d'autre chose, donc j'ai voulu parler d'autre chose, à la base, toute cette série sur les mongols que je veux faire depuis des années, là je me suis dit, bon, on va la faire, parce qu'il y a cette histoire de voyage des deux moines nestoriens, mais vu que les gars traversent l'Eurasie, encore une fois, il y a énormément de contextualisation à faire, en Europe, comme au milieu de l'Eurasie, comme à l'autre bout de l'Eurasie, et du coup, bon, on va faire beaucoup de taf, et je me dis, bon, tant qu'à faire, déjà, si on se retrouve à parler mongols, parlons correctement mongols, en fait. Et, comment dire, du coup, après ça, en bossant sur les mongols, je me retrouve à écrire une première vidéo sur le contexte de la steppe mongole au XIIe siècle avant la naissance de Genghis Khan, ce qui va déjà être une vidéo, je pense, qui va être très très longue, à l'ancienne, 1h, 1h10 peut-être même, puisque, bah, j'ai revu, enfin, j'ai rencontré, j'ai échangé d'abord avec le fameux camarade Simon Berger par mail depuis quelques temps, depuis pas mal de temps, et là, je l'ai rencontré jeudi dernier, donc j'ai modifié mon script par rapport à ce qu'il m'a dit, j'ai modifié aussi la façon dont j'allais organiser la série Avenir sur les mongols, qui, j'espère, ne sera pas forcément beaucoup d'épisodes, en tout cas, il y aura une pause, on va aller, je pense, jusqu'à la sortie de Mongolie de Genghis Khan, et on verra pour la suite, je ne veux pas aller plus loin que ça. Mais le souci, c'est que, voilà, là, je me suis retrouvé avec une énorme masse de taf, dites-vous que je me suis dit, bon, il faut que je me refasse une bibliothèque iconographique, bibliothèque qui fait donc, à l'heure actuelle, j'ai pris des enluminures de manuscrits anciens, etc., que j'ai pu trouver sur des sites genre Gallica et autres, et donc, ça me fait 494 captures d'écran, en moyenne, je vais passer, ne serait-ce que, je sais pas, ça peut être une à dix minutes sur chaque enluminure, le temps de les détourer, de faire des choses propres, etc., pour avoir une bibliothèque iconographique, sans parler des cartes, etc. Donc, face à cette énorme masse de travail, je me suis dit, bon, c'est fini, ça fait six ans que je travaille tout seul, je vais demander à quelqu'un de m'aider, donc j'ai demandé à un ami proche, que vous avez d'ailleurs déjà vu sur la vidéo Raspoutine de José Dayan, on m'aperçoit à la fin, et à l'époque, il m'avait aidé pour la technique, donc là, j'ai passé deux jours à le former, à m'aider sur les tournages, donc ça, c'était cool, mais c'était éprouvant, parce que, pas de son fait, mais du mien, parce que, du coup, il fallait que je forme, donc il fallait que je formule des choses qui, pour moi, sont là-dedans, ils sont banalisés, mais pas pour lui, ça, c'est évident, et du coup, bon, bah, il y a eu quelques couacs, comme un con, j'ai pas pensé à certains trucs, enfin, bref, voilà. Du coup, je le forme aussi pour qu'il m'aide sur ses histoires de capture d'écran, à faire de belles enluminures bien détourées, et, malgré tout ça, là, je me dis, bon, voilà, il reste, on est le 10, il reste 18 jours avant la fin du mois de février, mais, en vrai, c'est beaucoup plus de taf que d'habitude, conséquemment, puisque, c'est pas aussi, la série sur les croisades, c'est une sorte de paire de pantoufles, dans lequel je mets mes yèpes, et je suis tranquille, j'ai ma bibliothèque iconographique, ma bibliothèque cartographique, ma bibliothèque, évidemment, bah, historiographique, on va dire, mais là, c'est très différent, donc, je vais essayer de faire au mieux, mais, je suis déjà, je sais que je dis souvent que je suis crevé, mais, c'est une énorme masse de travail, tout ça, même seul, enfin, seul, c'est déjà vraiment, enfin, à deux, c'est déjà pas facile, mais seul, c'est encore pire, évidemment, donc, voilà, c'est juste pour vous dire, je fais tout pour vous donner une super série sur les mongols, je veux publier en février, je vais tout faire pour, néanmoins, il y a moyen que ça n'arrive pas, moyen que ça sorte en mars, c'est pas de la paresse de ma part, c'est pas que j'en ai marre de YouTube, c'est pas tout ça, mais c'est juste que c'est beaucoup de boulot, et moi-même, j'imaginais pas que ce serait tant de boulot de changer de sujet, parce que je suis parti, la fleur au fusil, comme un gros con, et je me retrouve un peu, un peu pris à mon propre jeu, là, l'espèce de gros bruit de fond dégueulasse que vous entendez, c'est l'ordi qui tourne pour faire, pour traiter des fichiers, les faire changer de format de fichier, pour pouvoir les utiliser sur le montage, etc., bref, ça va être assez dantesque, ça va être très très cool, mais j'aurais dû penser que me lancer dans une série pareille, il valait mieux commencer par des vidéos, comment dire, plus restreintes, plus modestes, donc je vais voir, je vais voir ce que je vais faire, mais voilà, je voulais vous tenir au courant, pour vous dire que j'ai très très envie de faire cette série, c'est probablement le projet le plus ambitieux que j'ai fait, oui, désolé, c'est un peu une traîtrise à ma série, comment dire, préférée sur les croisades, mais ça va être de manière très différente, très stimulante, les informations que m'a, comment dire, que m'a donné le camarade Simon Berger sont absolument dingues, et elles ne sont pas dans la première vidéo, en fait, on fera une vidéo complément historiographique, pour montrer plein de choses brillantes, un espèce de retournement de situation historiographique absolument fabuleux, comme j'en ai jamais vu dans les différents trucs que j'ai pu étudier, etc., donc ça va être génial, seulement, il y a moyen que ça prenne plus de temps, tout simplement, donc là, je suis en train de me poser la question, est-ce que je continue à faire une vidéo par mois, est-ce que je fais une vidéo tous les, enfin, deux vidéos tous les trois mois, donc une vidéo tous les mois et demi, en gros, je réfléchis à ça, mais je me dis aussi, mine de rien, il y a aussi la fatigue, alors, certes, du coup, c'est pas que j'ai pas bossé en janvier, du coup, c'est que j'ai pas publié, mais c'est pas que j'ai pas bossé, et en fait, je me dis, oui, mais il faut que je fasse gaffe, parce que j'accumule la fatigue sur 6 ans et demi, maintenant, en me maltraitant un peu, et c'est un truc qui est ressorti de la collab avec ce cher ami, qui est un vieux pote du conservatoire, ça fait 10 piges qu'on se connaît, et du coup, il y a ce côté, peut-être que je me ménage un peu, que j'évite de courir un peu trop, et donc on va voir, on va voir ce que je vais faire, mais je voulais vous tenir au courant, pour vous expliquer comment ça se passe, comment je bosse, comment tout ça, et voilà, donc je suis en train de revoir, peut-être à la baisse, certains objectifs, au début, je faisais une vidéo par mois, mais c'était des vidéos qui faisaient 10 minutes, puis après 20 minutes, puis après, j'ai acheté un prompteur, et le prompteur, ça aurait pu être, ah bah tiens, tu peux diminuer par 3 ou 4 le temps de tournage, je me suis dit, bah non, on va maintenir le même temps de tournage, mais on va faire des vidéos 4 fois plus longues, et ce n'était pas forcément une bonne idée, mais, alors après, il y a aussi ceux, j'en ai bien conscience, qui vont me dire, oui, mais tu sais, tu peux faire des vidéos moins détaillées, moins précises, moins tout ça, mais il y a une image qui m'est venue récemment, c'est quand vous apprenez à cuisiner, et que vous avez plein de très bons produits autour de vous, des belles recettes, etc., bah, vous n'allez pas avoir envie de ne pas les utiliser pour faire un truc plus rapide et moins bon, vous allez avoir envie de vous éclater, de faire le meilleur que vous pouvez faire avec ce que vous avez, et pour moi, c'est la même chose, là, je ne me vois pas faire une série mal goupillée sur les mongoles, déjà, comme, désolé pour les collègues, comme on en voit beaucoup sur YouTube, francophone, anglophone, etc., il faut faire des choses précises, il faut faire des choses belles, si on a les moyens de les faire, bien bosser, puis, enfin, comment dire, la chaîne évolue en même temps que moi, moi, je grandis, au contact de tout ça, j'apprends, j'étudis, je deviens un peu humble aussi, par rapport aux sources, j'ai démarré, je n'étais pas du tout dans ce trip-là, il y a 6 ans, je me disais, putain, c'est passionnant, il faut toujours rester humble, méfiant, à l'écoute, etc., et comparer, et être très consciencieux, mais bref, voilà, tout ça pour dire que, je suis en train de réfléchir à tout ça, parce que, ce serait con, je suis premier à le dire, de devoir arrêter la chaîne, entre guillemets, par, par, par grosse fatigue, parce que, oui, il y en a beaucoup qui me disent, oh, oh, une vidéo, pas beaucoup, non, vous êtes énormément à me soutenir, je sais, c'est méchant de dire ça, mais il y en a quand même quelques-uns, qui se retrouvent à dire, oh là là, dis donc, ça se plaint beaucoup, t'es pas prêt de faire les 3,8, mes chers petits camarades, enfin, ceux-là, pas vous, évidemment, ceux-là, mais je les emmerde du plus profond de mon âme, je veux dire, je cumule toutes les casquettes, encore une fois, imaginez, 494 captures d'écran, à détourer, avec précision, je ne suis pas monteur, je ne suis pas cadreur, je ne suis pas graphiste, il y a le montage, la cartographie, il y a énormément de trucs à faire, en fait, et non, ça ne se banalise pas, il y a beaucoup de choses qu'on ignore, sur la façon dont on fait une vidéo, sur la façon dont on bosse, et moi-même, en fait, je les ai banalisées, et c'est donc, en rebossant avec ce pote, sur ces trucs-là, qui m'a dit, mais, on ne fait pas forcément trop, et voilà, c'est tout, et, il ne s'agirait même pas, de me retrouver, à enfiler des pantoufles, très agréable, pour bosser un peu moins, c'est juste me dire, ménage-toi, comment dire, qui veut voyager loin, ménage sa monture, je pense à un proverbe, qui plairait beaucoup aux Mongols, qui d'ailleurs, effectivement, leur vitesse était due au fait, qu'ils montaient leurs chevaux, ils avaient deux chevaux de rechange, et ils les montaient deux heures chacun, ce qui leur permettait de faire 1000 bornes en 9 jours, ce qui est juste énorme, enfin bref, on arrête le quart d'heure intellectuelle, et donc, oui, voilà, on va voir, en attendant, merci énormément à vous, merci pour votre soutien, je vous demanderai de ne pas l'arrêter d'ailleurs, mais oui, je suis en train de réfléchir à tout ça, parce que ça va être une série, mais de ouf, limite, meilleure que celle sur la croisade, qui est pourtant mon grand bébé, mon grand sujet de fierté, etc., que je reprendrai d'ailleurs avec plaisir un peu plus tard, sans compter, il fait qu'il y a plein de trucs à faire, j'ai plein de movies historiques en tête, enfin bref, on en a déjà parlé, voilà, je voulais vous tenir au courant, je vais tout faire pour la sortie en février, parce que j'ai envie, parce que je pense qu'il y a moyen de le faire, mais peut-être que par exemple, la vidéo actuelle, sur l'origine des Mongols, enfin l'origine des Mongols, le contexte du plateau mongol, tout ce qu'on appelle le plateau mongol, donc là, la steppe mongole, au XIIe siècle avant, la naissance de Chinggis, peut-être la division de, on va voir, mais voilà, initier une nouvelle série, ce serait comme, enfin, c'est pas comme quand j'ai initié à la croisade, où je me suis dit, bon, au fur et à mesure, les choses étaient plus fluides, parce que j'avais du matos, accumulé, etc., là, je démarre avec ce nid l'eau, et donc il faut se méfier, voilà, et ça, je me rends compte maintenant, donc, désolé pour le faux espoir, je vais tout faire, à la rigueur d'ailleurs, je me dis éventuellement, on va en discuter, si vous venez, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, on pourrait faire un ou deux lives, pour parler de tout ça, mais voilà, je voulais faire une petite vidéo, pour vous tenir au courant, j'ai pas perdu la foi, au contraire, j'ai pas perdu la motivation, j'ai toujours envie, j'ai encore plus envie, et vraiment, cette rencontre, avec ce doctorant de l'EHESS, Simon Berger, c'est extrêmement stimulant, j'ai jamais eu un matos de cette qualité-là, dans les mains, ce qu'on peut faire, lui et moi, en termes de vulgarisation, entre ses connaissances, sa méthodologie, son savoir, etc., tout ça, et mes habitudes de vulgarisation, il y a moyen de faire un truc, mais de tarer, mais vraiment, quand il m'a dit tout ça, je me suis dit, putain, il m'a donné de l'or en barre, mais vraiment, de l'or en barre, vous n'imaginez même pas, à quel point, ce dont on a discuté, est ouf, mais ça va prendre du temps, voilà, après je sais aussi, il y a un autre truc, il faut que je reconnaisse, moi, je fais des sauts de puce, comme ça, et je change d'avis, je me dis, ce sujet est cool, à la base, je voulais faire, tiens, une petite source eurodothèque, de moins de Nestorien, qui vont de Pékin, enfin, de Beijing à Bordeaux, c'est cool, puis après, oui, mais il y a le contexte, il y a ceci, il y a cela, c'est ouf, c'est ouf, tout ça est absolument ouf, mais ça prend du temps, et je me déconcentre, entre guillemets, ou alors je prends la mesure du temps qu'il faut, pour faire précisément les choses, je me dis, ah oui, mais je ne peux pas parler de ça sans parler de ça, je ne peux pas parler de ci, sans parler de ça, donc voilà, ça va être ouf, mais voilà, qui veut voyager loin, ménage sa monture, donc déjà, comme les Mongols, j'ai déjà pris une monture de rechange, mon brave camarade Martin Alcouf, camarade comédien, donc, que j'ai rencontré il y a dix piges, voilà, donc j'ai déjà une monture de rechange, entre guillemets, qui va m'aider, etc., mais ce n'est pas assez, ça va prendre du temps, et il n'y a que 30 jours dans un mois, en moyenne, 30 jours et demi, enfin, du coup, il n'y en a que 28, donc c'est encore moins bien, et voilà, je vais vous demander un peu de patience, parce que le truc, enfin, tout ça va être absolument extraordinaire, enfin, j'espère, à priori, moi, dans mon esprit, ce qu'il m'a dit, m'a bourré d'enthousiasme, le camarade Simon Berger, j'étais là, oh, mais c'est, j'ai pris une baffe, et cette baffe, je veux vous la restituer, si vous voulez, je l'ai rencontré, j'avais déjà bossé, donc, j'avais déjà écrit le script que j'ai tourné lundi et mardi, là, sur l'origine, enfin, le contexte de la steppe, etc., j'avais déjà mon script, avec énormément de bouquins, etc., qu'il m'avait conseillé, que j'avais pris, etc., puis après, lui m'a expliqué le courant historiographique au sein de l'histoire mongole dont il relève, ce qu'il m'a appris, je me suis dit, putain, l'effet de surprise que j'ai eu en connaissant le sujet, avec l'historiographie classique de ce sujet, en connaissant ça, ce qu'il m'a appris, ce qu'il m'a suggéré, ça a été une baffe, ça m'a retourné le cerveau et je me suis dit, ça, je veux vous le transmettre pour vous montrer l'importance de l'historiographie, de la linguistique, l'impact parfois très négatif du 19ème sur l'historiographie, et vraiment, c'est... Voilà, je tease à mort, j'en ai conscience, mais voilà, donc, on va voir, peut-être qu'il va encore y avoir, et j'en suis vraiment navré, peut-être qu'il va encore y avoir un mois où il n'y aura pas forcément de vidéo, en deux, je suis en train de la voir pendant que je tourne ce bonus là, enfin, cette mise au courant, donc, c'est dire, c'est brrrr, donc voilà, on va voir, la vidéo sera peut-être plus courte, je ne sais pas comment va se bouclier, mais voilà, parce que c'est toujours pareil, je me dis, tiens, je vais faire une vidéo d'une heure et demie, c'est bien, mais je la cale en un mois, en fait, je ne peux pas toujours, parce que je me dis, voilà, mais si je fais une vidéo d'une heure et demie, je la divise en deux, c'est-à-dire que sur deux mois, et on délaie, et on s'éloigne des sujets que je voulais faire, mais bon, après, il faut bien reconnaître que voilà, encore une fois, il y a toujours le même temps dans un mois, et on ne peut pas l'étendre à l'infini, et ce n'est pas en faisant des journées de 10 heures, ou des conneries comme ça, ou en m'épuisant les yeux sur des écrans en permanence, à détourer les enluminures, ou à fabriquer des cartes, ou à, comment dire, à mettre les formats vidéo de façon uniforme sur Premiere, ou à passer des heures sur Premiere, ou sur Photoshop, ou sur Adobe Audition, etc., etc., il n'y a toujours que 30 jours et demi en moyenne, dans un mois, point, et ça, je ne peux pas le changer, déjà, je prends un pote avec qui bosser, et ça, ça devrait fluidifier le truc, ça devrait permettre de gagner du temps, de fluidifier tout ça, et ça va être ouf, c'est une nouvelle manière de bosser, donc je pense qu'on est à un tournant dans la chaîne, mais il y a ça, il y a ce côté, voilà, je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux pas prendre une bibliographie moindre pour bosser un sujet, c'est mort, c'est hors de question, c'est pas comme ça que je travaille, je ne peux pas, et je n'ai pas envie, mais il y aura peut-être un peu moins de vidéos, ou alors on va les diviser, enfin bon, on va voir, voilà, je voulais vous tenir au courant, pour vous dire aussi à quel point, certes, il ne se passe rien sur la chaîne, mais en off, il se passe énormément de trucs, la chaîne est en train de prendre un tournant qu'elle n'a jamais pris, je pense, enfin bon, après, c'est peut-être juste mon enthousiasme débordant, et vous allez faire, mais, non, bref, on verra bien, mais voilà, encore une bonne année à vous, merci à tous pour votre soutien, à part aux trois connards qui viennent me marcher sur les noix en expliquant que genre, t'es pas prêt de bosser dans quoi que ce soit d'autre, de faire un vrai métier, je vous pisse à l'arrêt, j'en ai fait des vrais métiers, déjà, et celui-ci en est un, et c'est peut-être parmi les plus crevants que j'ai jamais fait, donc, parce que mes chers amis, je vous mets au défi de faire cadreur, ingénieur son, comédien, historien, même si je refuse de dire que je ne suis rien, on va dire vulgarisateur, donc de lire, d'écrire, ensuite de monter, de faire des recherches iconographiques, de faire des recherches cartographiques, parce que, par exemple, on n'en a jamais parlé, mais je pense que le seul véritable apport que j'ai fait à l'historiographie croisade, c'est, je n'ai jamais rien créé autour de ça, néanmoins, à part, on entend avoir, tiens, une petite idée, une intuition, un machin, qui pourrait aller dans ce sens-là, en revanche, ce que j'ai fait, je pense, c'est que j'ai créé une cartographie qui, à mon sens, n'a jamais été faite ailleurs, les cartographies, si vous voulez, je ne reproduis pas des cartes que je trouve dans des bouquins, enfin, il y a cette base-là que j'utilise, et derrière, en revanche, je prends les infos que j'ai dans les bouquins et je les transpose en cartes, ce sont des mots que je transforme en cartes, et par exemple, on prend la principauté d'Antioche, la principauté d'Antioche, au mieux, vous allez avoir 5, 6, 10 cartes qui prennent la principauté en 1098, la principauté en 1112, en 1105, en 1118, etc. Moi, je fais ça au mois, le mois. Et bref, il y a tout ça, donc, mes chers détracteurs, je vous emmerde toujours avec autant de plaisir, et vous, tous ceux qui me soutenaient, tous ceux qui regardaient, tous ceux qui prenaient du plaisir, à regarder tout ça, etc., à découvrir ça avec moi, en même temps que moi, à en discuter, à échanger, un énorme merci à vous, à ceux qui me soutenaient financièrement aussi, sans doute, je ne vivrais pas de ça, donc je ne pourrais pas faire ça, donc un immense merci, c'est un travail collectif, tout ça, et voilà, donc c'est ouf, on est à la veille, je pense, d'un projet de taré, absolument incroyable, et voilà, je veux dire, je suis ravi, mais je suis lessivé, lessivé depuis très longtemps, et voilà, il y a aussi ça, le côté avant, j'avais plus de pêche, parce que j'étais depuis pas très longtemps dans ce métier, maintenant, ça fait 6 piges et demi, et il faut se méfier aussi de la durée, je n'ai jamais été très très bon coureur de fond, donc il faut se méfier de la durée, aussi, il faut, voilà, donc voilà, il y a plein de choses, puis à côté de ça, alors là, je ne vous parle que des mongols, mais j'ai 2, 3, 4 movie historiques en tête, parce que je me suis beaucoup replongé dans le cinéma ces derniers temps, aussi, et j'ai vu des trucs, mais fabuleux, dont on pourrait parler pendant des heures, comme vous le voyez, j'ai acheté ça, parce que j'aimerais quand même bien repartir un jour sur la série sur les pirates, j'ai acheté du matos pour vous faire un super movie historique sur des films autour de l'univers mongol, j'ai acheté un DEL, j'ai acheté vraiment des costumes, des machins, des trucs, il y a plein, plein, plein de choses que j'ai envie de faire, c'est pas l'envie qui monte, c'est le temps et la pêche, donc voilà, encore une fois, un immense merci à vous, portez-vous bien, on se retrouve le plus vite possible, en y réfléchissant donc, je pense que oui, peut-être que la vidéo, tout simplement, elle sera plus courte, je vais la couper en deux, enfin, on va voir, on va voir, je vais voir comment je vais me dépatouiller, parce que c'est compliqué de découper une vidéo en deux une fois qu'elle est déjà tournée, parce qu'il faut trouver une césure, et si elle n'est pas faite au niveau de l'écriture, elle est compliquée à imposer au niveau du montage, parce que ça peut être très abrupt, il y a des infos qui ne se recollent pas, qui sont censées, genre une info qui est au début de la vidéo, et qui répond à une info, enfin, une info à la fin de la vidéo, qui répond à une info du début, donc couper en deux, c'est, enfin, on va voir, on va voir, mais voilà, portez-vous bien, et merci à tous.